Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous partager un petit tuto CricketJoy avec Chantal. Bonjour. Comment tu vas Chantal ? Je vais bien, merci. En vacances. En vacances, en Espagne. Génial. Alors, on va recevoir bientôt ma copinette, Scrap Copinette. On le dit ou pas ? On va le dire. Allez, Odile va venir nous rejoindre. Odile M de la chaîne Odile M. Voilà. Donc là, elle arrive, attention. Hola, hola, hola. Voilà Odile. Comment va Odile ? C'est bien écoutez les filles, comment ça va ? Ça va bien. Oui, c'est super pour moi. Moi aussi, ça va très bien. Je suis en vacances, donc tu es en pleine forme. Bon, tout de suite. Je suis heureuse de t'avoir parmi nous. Moi aussi, un plaisir de vraiment partager Jem. Voilà. Et Chantal également. Merci. Petite abonnée, Odile et de Jem. Voilà. Petite ou non, grand abonnée, une fidèle, une fanat. Une fidèle, oui. Et puis ça fait plaisir de vous avoir là après moi. C'était très, très joli. C'était très sympa. Vraiment, moi, j'étais ravie, quoi. Ah, moi aussi. Je suis contente d'avoir rencontré deux youtubeuses que j'apprécie. C'est super. Merci à vous. Merci à vous. Vraiment. Merci à vous. Vraiment. Merci à vous. Donc là, aujourd'hui, comme prévu, je voulais vous faire un petit tuto avec Cricket Joy, que je vous avais montré lors d'un déballage il y a très longtemps. Et je n'avais jamais eu le temps, voilà, de vous faire ce tuto. Donc là, grâce à Chantal qui a ramené sa Cricket Joy. En vacances. En vacances, la chance. Voilà. Et je me suis dit, pourquoi pas, voilà, faire un tuto avec cette petite machine qui est juste trop mini. C'est vrai. C'est trop mini. En plus, on a une tutrice vraiment opérationnelle. Merci. Donc, vraiment, on est ravie de faire ce tuto tous les trois. Donc, nous allons faire une carte, une création de carte. Et nous allons commencer par vous expliquer qu'il vous faut, bien sûr, un téléphone ou un iPad pour venir vous mettre en Bluetooth pour réaliser vos cartes. Donc, vous avez un abonnement éventuellement qui est gratuit pendant un mois. Après, par la suite, si vous voulez, c'est payant. Voilà, c'est payant. Ça, c'est génial parce qu'on peut se désabonner apparemment quand on veut. C'est ça, c'est ça. On peut se désabonner quand on veut. Moi, je me suis abonnée, mais le jour où on n'aurait plus besoin. À ce moment-là, je pourrais me désabonner sans problème. Voilà. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. C'est donc une idée d'avantage. de choisir si on veut rester, si on désabonner. Il est vrai qu'on a beaucoup, 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 beaucoup plus de modèles. Voilà. Et il y a plus de choix. Il y a plus de choix dans la création. Donc, nous allons commencer par vous présenter le modèle. Donc, j'ai le logiciel sur mon téléphone qui se nomme CricketJoy. Voilà. Donc, il y a deux possibilités. Soit on peut télécharger le Design Space, donc le logiciel. Et comme moi, j'ai la CricketJoy, j'ai téléchargé le logiciel CricketJoy. Voilà. D'accord. Je vais donc sur mon téléphone et je vais cliquer sur le logo de la CricketJoy. Sur ce logo de CricketJoy, après, on a la possibilité de faire des cartes. Donc là, on va faire directement une carte qui est déjà dans le logiciel. Donc, on ne va pas faire une création de cartes. On va faire une création d'un modèle de cartes qui est dans le logiciel et qui s'appelle AssertCartes. Voilà. Donc là, on clique sur Parcourir. J'aime. J'ai choisi donc, bien évidemment, pour celles qui me suivent. Ça va être tout simple. Elle est où, elle est où, elle est où ? On va rechercher. On va faire recherche. Qu'est-ce qu'elle aime, J'aime ? Elle aime bien. Vas-y. Il est sec. C'est ça ? Oui, il est sec. On connaît bien notre démination. Voici. Donc, je vais choisir cette carte-là. Celle-là, tu veux ? Oui. Donc, toujours pareil, on clique dessus. Oui. Allez-y. Voilà. Ensuite, on va venir commencer la création. Donc, on va venir cliquer ici. Il nous indique donc le modèle. Il nous indique le modèle et les mesures. Donc, vous avez les mesures. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. 10,79 sur 13,97. Super. Le modèle de ta carte. Voilà. Voilà. Et voici donc ma carte. Ma carte. D'accord ? Ensuite, je vais dans le suivant. Voici le rendu de la carte. OK ? Ensuite, on va aller dans… On peut cliquer sur modifier. Je vais aller dans la palette de couleurs. Donc, la carte est de cette couleur-là. Je vais cliquer dessus. Voilà. Je vais après sur insérer. Insérer. Et je vais mettre la couleur gold. Tu as choisi ? Cette couleur. Donc, gold, or, doré, 1. Voilà. Donc là. Il est là. Il est là aussi ou là ? Oui. Voilà. Voilà. Et donc, voici le rendu une fois qu'on aura inséré la carte à l'intérieur sur le tapis. D'accord ? Parfait. Super. Ensuite, on va donc insérer. Donc là, on fait valider. Valider plutôt. Oui. Parce que c'est déjà inséré. Valider. Voilà. Et là, la carte est terminée. On clique sur terminé. Terminé. C'est super. C'est simple. C'est bien. Enfin, c'est simple toujours quand on connaît. Ça me permet de dire. Voilà. Donc, le rendu. Donc, il y a devant, puisque c'est le devant de la carte qui doit être mise. Donc, ce qu'on va faire, c'est le suivant. Donc là, il nous prépare et nous demande de préparer notre tapis. Donc, le tapis, le voici. Donc là, on va venir, vous voyez, vous avez ce tapis. Et là, vous avez donc cette partie qui s'ouvre comme ceci. Et là, on va venir insérer la carte. Sachant que tu dois enlever. La pellicule, bien sûr. Vous avez donc cette fameuse pellicule. Et là, vous avez cette partie qui est collante. D'accord. Ça, tu peux dire que le fait que quand ça se décolle un peu. Bien sûr. Alors, elle est usée, en fait. Ça s'ouvre très, très vite. Et quand ça se décolle. On a donc la bombe qui se vend chez Craftelier. Oui, voilà. Voilà, exactement. Et vous pouvez éventuellement remettre un coup de bombe de colle sur le tapis. Et pas besoin de racheter d'autres tapis pour celles qui ont la criquette. Voilà. Oui, parce que c'est quand même assez onéreux, je crois. Cinq. 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 Donc là, vous le trouvez donc comme ceci. OK. Ensuite, on va venir donc créer. Voilà. On va venir cliquer sur créer. Donc là, Chantal, peu importe, me permet de rajouter, peu importe le sens qu'on a choisi en paysage ou portrait. Tout à fait. La carte se place toujours de la même façon. Et le tapis se met toujours de cette façon-là. De cette façon, avec la flèche vers le haut. D'accord. Donc ici, vous avez la flèche matérialisée. Voilà. On peut mettre une carte en format portrait ou en format paysage. En format portrait, ça va sortir. L'écriture sortira de côté. D'accord. Et en format paysage, l'écriture va obligatoirement se mettre en format paysage. D'accord. D'accord. Très bien. Voilà. Ensuite, donc, on va mettre, on va appuyer sur connexion. Voilà. Oui, il faut connecter l'appareil à la machine. Donc ça se met en bouton automatiquement. On va laisser faire son travail. Donc là, il nous demande d'enlever la pellicule, chose qu'on a fait juste avant. Et de placer la carte, de l'insérer sur le tapis. Sur le tapis de carte. Voilà. Là, il nous demande de mettre le tapis de carte. Bien l'insérer dans chaque encoche. Entre les encoches. D'accord. Voilà. C'est important. Et là, il met le chargement et il mesure en fait le tapis. Le gabarit. Le gabarit. Voilà. Et là, vous avez donc, il demande d'insérer la lame. Donc, la lame est déjà... On peut le montrer ici. Désolée, on a été coupé. J'ai eu un appel. Donc là, on continue. Donc, insérer la lame, comme vous le voyez ici. Là, on va aller dans aller. Alors, est-ce que vous le voyez bien ou pas ? On rapproche un peu. Je clique sur aller. Et là, vous avez donc la préparation qui se met directement sur découpe. Et la machine se met en découpe. Il reste donc 20%. Il y a 20% de fête. Ah, oui. Plutôt. Alors, précisons que nous ne sommes pas sur notre lieu habituel. Et donc, vous entendez l'ambiance dans laquelle nous sommes. Donc, comme il y a la piscine juste à côté, on entend les enfants. Ils sont joyeux. Ça vous met encore plus en france. Désolée pour le brouillard. Les vacances. Les vacances. C'est ça. Les vacances. Vous partagez un moment avec nous dans ce lieu idyllique. Voilà. Exactement. que vous ne voyez pas pour le moment parce que nous sommes là ensemble pour réaliser cette petite carte ensemble. Voilà. C'est vrai que c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est des paysans. Moi, j'ai adoré le secteur. C'est magnifique. Donc, on est aux alentours de Gérone Rosas en Espagne. C'est magnifique. En Poria Brava sur la Costa Brava. Voilà. Sur la Costa Brava. C'est vraiment une grande surprise. C'est magnifique. Oui, c'était vraiment inédit. C'est ça qui était super. C'est l'intrévue qui est bien. C'est très puissant. au moins très belle rencontre tout une anime là dessus c'est formidable et en plus on est dans notre élément du scrap grâce à chantal et la cricket joy voilà merci merci à toi d'avoir appelé parce que suite à temps il ya une personne qui m'avait demandé en commentaire de réaliser un tuto et j'ai vraiment pas eu du temps et là pour le coup ben voilà je me suis dit tiens j'ai pensé à cette copine et je me suis dit pourquoi pas la réaliser c'était avec nous les filles donc là c'est terminé voilà donc complété alors là on va venir décharger il faut jamais enlever donc le tapis directement pour venir juste cliquer ici décharger et là vous avez donc le tapis voilà qui s'enlève et là on va devoir donc enlever la carte comme ceci petit astuce pour la décoller un petit peu pour ouais ça d'accord je la mets légèrement comme ça la courbe en fait la courbe légèrement d'accord voilà parce qu'après ça s'enlève d'accord j'aime tu peux l'enlever ça s'enlève voilà regardez les petits éléments là regardez après les petits éléments on peut les récupérer surtout celui là là donc là je vais venir bon on n'a pas les petits ici sur place sur place c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave du tout on va se débrouiller quand voilà donc là j'enlève et ça je peux les récupérer bien sûr un beau et joyeux noël je récupère les lettres voilà faire un autre projet avec moi des sacs que mon tapis ne colle plus trop bien donc il n'y a pas de souci pour décheniller pour les enlever et cheniller je crois que c'était ça mais tu me l'as suggéré chantal c'est génial pourtant ils n'ont pas de pattes pourtant il n'y a pas de pattes pourquoi on déchenille bon un peu d'humour oui oui c'est toujours un peu de rigolade ça fait du bien alors avec jim on est arrivés à noël ça y est après les vacances quand je rentre fin août quand je rentre on pense aux vacances de noël oui voilà c'est ça je prépare mes créations de noël même pour le travail c'est voilà on commence déjà à être dans le vin dans le vin exactement mais il est tellement beau et je me suis dit ah non c'est très sympa très chouette donc regardez le rendu on a ses rangs on a ses rangs donc la petite carte gold doré c'est super or j'ai bien je peux voir dire regarde moi il faut que je vois de près en espace c'est super c'est beau c'est très bien découpé les découpes sont magnifiques et pour une fois elles sont pas trop mal équilibrées d'accord tu vois donc ce modèle très bien équilibré alors éventuellement vous avez plusieurs façons de faire vos cartes avec la toucat avec les feutres les crayons fins tout ça les feutres métalliques pour le coup je vous invite à aller voir la chaîne de odile m elle a fait aussi un tuto avec ses crayons donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et visionner cette façon de faire des cartes sa propre carte sa propre carte voilà parce que moi j'ai pris un modèle qui était déjà tout prêt voilà merci c'est rien et donc voilà non c'est très bien voilà donc ici à gem on avait ce format de cartes voilà vous pouvez trouver une autre carte voilà sur ma chaîne et puis après vous pouvez prendre plusieurs enfin tout dépend la couleur que vous désirez et puis le faire avec des couleurs de votre choix de votre choix voilà voilà il existe plusieurs modèles comme ceci voilà chantal nous a tout ramené mais c'était prévu chantal voilà donc ces couleurs qu'on a appris là juste un instant c'est ce que tu peux me remettre voilà donc c'est cette boîte qui contient donc je vous montre un petit peu voilà on a comme ça ça nous permet de voir les modèles et puis après vous avez toutes ces couleurs c'est pas le prix voilà c'est donc très sympa voilà il existe plusieurs sortes de cartes des cartes un peu plus petites des cartes un peu plus grandes là comme vous voyez là vous voyez celle ci elle mesure très bien nous on a fait un modèle de 10 par 13,9 voilà c'est ça et puis les grands ils mesurent 15 cm ouais c'est ça voilà 15 cm sur 10,2 voilà le rendu final une fois qu'on a inséré le papier doré à l'intérieur de la carte et bien on est presque en même temps il y a pris le petit mot c'est super beau c'est super merci c'est super beau 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 c'est j'espère que cette vidéo vous aura plu à toutes et deux aussi et puis c'était vraiment un plaisir j'ai d'être là et de pouvoir tourner avec toi et en direct et tout donc c'est vraiment génial quoi merci à toi et j'espère que cette vidéo vous aura plu également vous fait tout plein de gros bisous et on vous fait deux oublies scrap aussi voilà plein de oublies scrap à bientôt n'hésitez pas ciao ciao et surtout prenez soin de vous et faites attention à vous voilà